TOSAI 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 Bonjour à tous, nous sommes à nouveau repartis pour une sélection de TOSAI de très bonne qualité. De très très bonne qualité. Kou à coup. Kou à coup. Et un peu de rouge à coup. On est sur du Kou à coup. Très très bonne qualité. Avec déjà une belle taille. On est sur du 15-20. 15-22. Et donc là on va de nouveau analyser l'ensemble du mix pour sortir les poissons à la pièce. Voilà. ... 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 Non, non. Non. Rouge. Oui, trop rouge. Ça, tu dois tomber. Le dos se chante. Je voulais voir... C'est un chante. C'est ça. Contrairement. C'est la porte. Il faut prendre le dos. Oh... Oh! C'est bon. C'est bon. J'ai dit, je sais que ça va bien, alors plus que je fais. Pour l'arrière, tu sais que tu fais ça, tu sais que tu fais ça. Tu sais, tu sais qu'il y a l'autre, mais tu sais que tu fais ça, mais tu sais qu'au taux de l'air. Et puis, je vais vous laisser la position. Donc, je vais vous laisser la position. Alors, je suis en train de assurer que je vais vous laisser la position. On va tout reconter en fait. Finalement on était parti pour commencer à sélectionner les pièces à la pièce et puis changement de programme tout simplement parce que l'ensemble du mix est vraiment d'une très 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 bonne qualité, très haute qualité. Donc on a changé d'avis et finalement on a décidé de faire ce qu'on appelle un Zenbook, c'est à dire d'acheter le bac complet. Donc ici on va, l'Elvain est en train de compter approximativement le nombre de pièces. Et voilà donc l'entierté de cette façon arrivera chez Japanikai. Je vous remercie. 5,6 à 7,5 à 4. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. bonjour à tous voilà ce matin au réveil tombe la neige on peut le voir ça tombe alors Arnaud aujourd'hui quel est ton programme ici on va essayer de braver les conditions climatiques pour se rendre chez Ofuji on va aller voir donc Ofuji pour ceux qui sont venus à nos portes ouverts vous avez vu qu'on avait pas mal de de pinisai de chez lui des variétés un peu spéciales un peu difficile à trouver pas mal de shiro, de toncho senke, de pancho donc voilà là on va aller voir sur place ce qu'on peut trouver et cette fois ci on y va en journée pour ne plus réitérer la pêche à la lampe de poche comme la dernière fois très bien et Corentin est ce que les conditions climatiques c'est pas pour la conduite bah c'est pas l'idéal mais je vais dire ici on est sur le cadre fondatrice avec et peu de neige donc ça va de brouilles mais on peut voir en pêche que la circulation est quand même assez fluide et on est pourtant sur une heure de pointe je pense que si on est le même en belgique on est parti pour trois heures de pochon avec ça ça va ça roule ici, il y a 10-15 cm à mon avis allez donc au plus on va monter au plus il va y en avoir à mon avis sur la montagne on va arriver sur 30-40 cm allez dernière vidéo les amis pour vous montrer un peu les conditions de la montagne et à tout à l'heure voilà petite sélection ce matin chez Yamazaki alors ici Giovanni c'est super on va trouver vraiment le truc très très intéressant de la voile ce sera la première fois chez Japan Koi qu'on aura un peu de voilé mais ici la qualité y est donc voilà et alors maintenant on est en train de voir un petit peu il y a du shiro on a de la zagi aussi et un prix surtout très intéressant donc ça c'est vraiment vraiment chouette de trouver cette qualité là dans cette gamme de prix là c'est en général ce qu'on peut trouver maintenant en février et ici à bout un peu plus droit parce qu'il y a un plat ok 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 5.4 4.3 6.3 Oui 5.4 7.7 11.9 11.16 11.9 Bonjour les amis, aujourd'hui nous voilà chez Daimichi Bonjour à tous, alors on est ici dans la grande serre de chez Daimichi Voilà on va vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dans cette serre Alors je pense que cette serre-ci c'est vraiment une serre avec des poissons d'exception, ça c'est certain Mais alors en plus ce qu'il sert un petit peu de serre de démonstration Donc dans le live qu'on avait fait avec Patrick, on avait parlé des différents médias de filtration Et ici par exemple vous allez voir un nouveau média qu'on voit comment ça va apparaître au Japon Alors commentaire ? Elle a tellement ouvert Voilà, je vais venir revenir Pour Anton vous expliquer comment ça fonctionne C'est simplement une nouvelle génération de filtre à ruissellement C'est aussi simple que ça Je ne connais pas vraiment les tenants aboutissants C'est impressionnant Donc ils annoncent en fait un matériau macroporeux Tout à fait biologique Donc utile pour la fixation des bactéries Ils annoncent un rendement dix fois supérieur que la plupart des surfaces actuelles Donc jusqu'à, voilà, utilisées actuellement Donc ça favorise la bactérie En fait ça offre une meilleure surface de colonisation pour les bactéries Donc je vais lire la suite Les micro-tunnels présent créent des conditions très favorables pour les bactéries Aérobie et anaérobie Parce que certaines bonnes bactéries sont également en aérobie Le temps de rétention de l'eau a été augmenté Ça augmente le... Ça c'est un peu les arguments qu'on retrouve toujours Mais ça augmente la qualité d'eau Et ça neutralise le pH Donc ça fait un pH en fait le plus proche possible de ça Voilà Après non, on n'a pas testé Mais vous voulez vous le faire voir Comme ça vous... Vous savez que ça existe Et alors ? Attends on va essayer d'aller voir Là je vais suivre Arnaud comme ça Puis vous faites une petite visite Je vais rechercher le bassin Je vais déjà filmer un petit peu ici Je vais déjà filmer un peu ici Voilà C'est du Tosai, un saccoil d'un an Non non non, on rigole, on rigole Là vous avez des pièces voilà d'une qualité euh... Je crois qu'il n'y a même pas besoin de commenter hein Je crois qu'il n'y a même pas besoin de commenter hein Vous voyez hein Niveau body c'est difficile de faire mieux Voilà Voilà Du petit poisson Voilà On voit Arnaud La taille et le poids de ces poissons C'est pas beaucoup moins égouté Oh C'est un peu plus Un peu plus Oui On est sur du Il est sur du On est nonne de plus Un petit peu plus Un petit peu plus C'est tout en gros sanguet bien sûr hein C'est tout en gros sanguet bien sûr hein Donc ce système que je vois devant moi, c'est toujours cette filtration ? C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même principe. Ça c'est vraiment un filtre à douche, avec des médias de filtration dedans. C'est un principe, on l'a bien attendu maintenant chez nous. Donc l'eau en fait est amenée au-dessus, ça va graviter au travers des différents médias de filtration. En même temps, il y a l'aspect d'oxygénation, et elle passe au travers justement de tous ces micro-tunnels, dans lesquels des bactéries, des nitritières sont actives. Donc ça permet de faire le cycle de l'azote, donc décomposer l'ammoniaque en nitrite et puis en hydrate. C'est parti. 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 Là on est sur des pièces d'exception, vraiment d'une qualité. Vous allez voir la qualité de peau, je vais vous expliquer tout ça. C'est vraiment fantastique. On peut le filmer. Au niveau du pattern, c'est super bien équilibré. Vraiment il est top. La qualité de peau, elle est fantastique. On voit l'éclat, l'aspect nacré du blanc. C'est vraiment très haut niveau. Et donc voilà ici, on a vraiment une très bonne relation avec cet éleveur. Il nous permet de sortir le poisson, de le prendre en vidéo et de pouvoir aussi proposer à nos clients. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Regardez-vous, quelle est la variété de ce poisson ? Kikussi. 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 Monsieur, monsieur, monsieur ou monsieur ? Quelle est-ce que c'est ? Monsieur. Grand-père. Pourquoi ça ? Marie-Ève. Oui, oui, oui. Un mâle et une femelle. Si on a un mâle, et là on a une femelle. C'est le couple de nœuds. Tu serais, Corentin, à m'expliquer comment l'éleveur arrive à distinguer le mâle et la femelle ? Lui, il connaît ses poissons, bien sûr. C'est des poissons qu'il connaît, qu'il a déjà sexés auparavant. Maintenant, les principales choses à vérifier. Pour un mâle, on va avoir une rugosité certaine au niveau de l'opercule de branchie et au niveau des nageoires pectorales. Alors que la femelle, on va beaucoup moins sentir cette rugosité. Et alors, en les retournant, bien sûr, quand le poisson est plus âgé, qu'il a au moins deux ans, voire même trois ans, on est vraiment sûr qu'au niveau de l'organe reproducteur, on voit bien la différence. Donc je pense que ces deux-là pourraient faire de belles progénitures. Oui, après, je ne pense pas que ce soit des Oyagoi comme on appelle, parce qu'au niveau des tailles, à mon avis, ils vont chercher des poissons peut-être plus grands. Maintenant, ils sont encore très jeunes. Je pense que ce sont des Sensei. Donc, on est quand même proches des 60 cm là. C'est quand même pas rien. Maintenant, il faut voir, la croissance peut encore évoluer. C'est toujours compliqué un Oyagoi. Ce n'est pas forcément la beauté du poisson aux yeux de tous. L'éleveur voit bien d'autres choses dans le poisson, mais ça, c'est tout le savoir-faire japonais. C'est ça qu'on va proposer. Ça, pour quelqu'un, honnêtement, qui s'amuse à faire des frais en Belgique, il y en a beaucoup qui font ça. C'est un hobby intéressant. Là, franchement, vous êtes sur un couple idéal. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément sur pas des Oyagoi japonais. Maintenant, les Oyagoi japonais sont des budgets extrêmement importants. Pour quelqu'un qui est hobbyiste au niveau de la frais et qui aime bien faire des petites reproductions en Belgique, là, franchement, c'est top. Parce qu'on voit que la femelle, niveau body, est très intéressante. Déjà, elle-même, niveau qualité de peau, elle est top. Mais alors, au niveau du mal, on est sur une qualité de peau très intense. Donc, le mix des deux, ça devrait franchement donner quelque chose de top au niveau de la reproduction. Donc, l'un ne va pas sans l'autre ? Si, ça pourrait aller l'un sans l'autre, mais l'un avec l'autre, pour moi, un plus un vaut plus que deux, là, sur ce coup-là. Voilà. Voilà. Qué respirable, la C'est bon.